Face au ravage des inondations qui touchent durement plusieurs localités du Congo, Louise Pierrette Mvono, représentante de la Banque mondiale, a rencontré le Premier ministre Anatole Kouline Makosso pour réaffirmer la disponibilité de son institution à apporter son soutien au gouvernement. Cette assistance vise à répondre aux besoins immédiats des personnes affectées et à élaborer un plan structuré assurant la sécurité des habitants le long du fleuve Congo. Nous savons que ces inondations risquent d'être récurrentes avec l'impact des changements climatiques qui sont de plus en plus visibles. Ce que la Banque mondiale a commencé par faire déjà, c'est de financer un atelier qui nous a permis de développer un plan assez détaillé, d'identifier les besoins des populations. Nous parlons aujourd'hui de 500 000 ménages, mais il est important pour nous de savoir combien de femmes en âge de procréer, combien d'enfants de moins de 5 ans doivent être aidés, combien d'enfants qui devront aller à l'école et qui devraient être soutenus pour permettre à ces enfants de passer les examens sans trop de perturbations. En vue de renforcer la résilience des communautés face aux futurs défis découlant des aléas climatiques, la Banque mondiale insiste sur la nécessité de restaurer les zones fortement impactées. Là, il s'agit de voir quels sont par exemple les types de constructions qui vont être les plus appropriées, quels vont être les processus et les comités qui vont être mis en place de manière à ce que lorsqu'une situation similaire arrive, et nous savons qu'elles arriveront du fait des changements climatiques, que nous soyons prêts et que les populations elles-mêmes sachent ce qu'il faut faire pour se protéger. Pour rappel, le gouvernement a proclamé l'état d'urgence humanitaire dans tous les départements affectés par les inondations et il s'est engagé à concrétiser un plan de contingence pour soutenir les populations sinistrées dans leur rétablissement. A l'heure actuelle, un fonds d'urgence est en cours de constitution avec une injection financière de plus de 2 milliards de francs CFA, récemment débloqués par le gouvernement pour répondre de manière proactive à cette situation.